Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo d'initiation à la base de données Factiva. Produite par Dow Jones, la base Factiva permet d'accéder à une foule d'informations de nature diverse avec un fort volet économique. On peut y retrouver le contenu de journaux, de magazines, de fils de presse, de rapports de compagnie et de bien d'autres sources provenant de plus de 200 pays en 28 langues. Dans cette capsule, il sera surtout question du module permettant la recherche dans les sources d'actualité. Par la fin de la capsule, nous aborderons brièvement le volet purement économique et financier de Factiva. Pour accéder à Factiva à partir du site Internet des bibliothèques de l'Université de Montréal, il suffit de procéder à une recherche simple dans l'outil de découverte SOFIA. Bien entendu, pour interroger Factiva de l'extérieur du campus, il vous faudra préalablement avoir configuré votre accès proxy. Nous voici arrivés dans l'interface de Factiva. Voyons comment fonctionne la recherche d'articles. Deux modes sont disponibles, la recherche de texte libre et la recherche guidée. La recherche guidée convient peut-être mieux aux chercheurs débutants, alors que la recherche en texte libre permet davantage de possibilités. Bien entendu, on peut simplement inscrire nos termes dans la boîte de recherche. Si l'option Recherche Genius à droite de l'écran est activée, appuyer sur la barre d'espacement fera apparaître diverses options dans les opérateurs. Par exemple ici, je pourrais chercher sur la compagnie Apple, appuyer sur l'espace, ce qui me fait apparaître une liste d'opérateurs, choisir le AND, ou le E, et continuer ensuite ma recherche. Sujet, data mining par exemple. Je pourrais faire une recherche comme ceci. Cette manière de chercher peut être complexe. Pour avoir un aperçu de ces possibilités, cliquez sur le lien Exemple. Comme on peut le voir, les opérateurs classés comme le E, le OU ou le SAUF sont disponibles, ainsi que les opérateurs d'adjacence, de proximité, de troncature, et ainsi de suite. Au besoin, on peut décider de combiner cette façon de faire avec d'autres options de recherche, car on l'a dit, Factiva est une base comportant une importante dimension économique. Les outils d'indexation relatifs à ces questions sont très développés dans le module de recherche. On peut ainsi, par exemple, chercher par nom de société ou de compagnie, par exemple Apple, et préciser qu'on cherche des nouvelles d'un certain type ou sur un certain sujet. On va dans la section sujets, ici, et par exemple, dans les informations sociétaires et industrielles, je vais choisir les capacités de production et les installations. Si j'élance ma recherche telle quelle, j'obtiens 1084 résultats. Je peux ensuite modifier ma recherche ou encore procéder à une toute nouvelle recherche avec l'option « Création de recherche ». Cela étant dit, Factiva n'indexe pas que du contenu à serveur économique. On peut aussi y chercher sur d'autres sujets. Procédons donc à une recherche à sec d'exemples en utilisant la recherche guidée. Disons que nous nous intéressons au Brexit dans le contexte de l'Irlande du Nord. Je cherche donc le mot Brexit, ainsi que la phrase exacte ou l'expression « Northern Ireland, Irlande du Nord ». On peut ensuite choisir la période chronologique sur laquelle porteront notre recherche, ici, qui est par défaut au cours des trois derniers mois. Je pourrais chercher sur une période spécifique, mais pour le bien de l'exemple, je vais décider de chercher au cours de l'année précédente. À cette étape, nous pourrions lancer la recherche, mais elle se ferait dans toutes les sources de langue anglaise présentes dans Factiva, ce qui risque de repérer un très grand nombre de résultats. On peut donc préférer sélectionner une ou plusieurs sources spécifiques dans lesquelles chercher. Pour les sources, on clique ici sur « sources ». On peut sélectionner des sources de différentes façons, selon différents critères. Mais dans ce cas-ci, je vais chercher une seule source et je vais la chercher par titre « The Guardian ». Plusieurs « The Guardian ». Disons que je veux le « The Guardian britannique ». Je pourrais cliquer sur le petit « i » d'information pour en savoir davantage sur la source, notamment les années qui sont couvertes dans Factiva. Je remarque ici que Factiva recule à janvier 1981. Alors « The Guardian ». Et voilà, « The Guardian » est maintenant ajouté à ma requête. Je pourrais ajouter évidemment d'autres sources. Dans le contexte de cette démonstration, nous allons lancer la recherche telle qu'elle. Je cherche donc dans « The Guardian » depuis un an avec les termes Brexit et Northern Ireland. Je repère 989 résultats qui sont triés par défaut par date avec les plus récents en début de liste, mais je pourrais aussi les trier par pertinence. À noter, on peut aussi affiner les résultats avec les options présentes dans le menu de gauche. Pour lire un résultat, tout simplement cliquer sur son titre. Une option d'écoute audio est aussi souvent disponible. Pour revenir sur le résultat, cliquez sur « Retour à la liste des titres ». Pour sauvegarder ces résultats de recherche, plusieurs options sont disponibles. On peut donc les cocher directement ici à gauche dans le menu et ensuite utiliser les boutons qui se trouvent ici. Donc le premier, envoie par courriel. Impression. Sauvegarde en HTML, autrement dit en forme de page web. Sauvegarde en RTF, autrement dit en Rich Text Format ou Format Word. Et enfin, sauvegarde en fichiers Acrobat ou PDF. Voilà, c'est ce qui fait tour de la question en ce qui concerne la recherche de sources d'actualité. Il est important de noter que plusieurs options de la base ne sont pas accessibles aux usagers des bibliothèques universitaires. Ainsi, on ne pourra malheureusement pas utiliser les alertes, ni les newsletters ou les recherches sauvegardées. Terminons notre exploration de l'interface en présentant rapidement deux autres sections. Premièrement, la section page d'information, page de factiva qui nous présente une sélection de nouvelles organisées soit par pays, soit par secteur d'activité. Enfin, la section sociétés marché qui permet de faire des recherches par exemple sur des sociétés ou des compagnies précises. Reprenons notre exemple de Apple. Alors, des nouvelles, principaux développements, résultats financiers, analyse des profits et ainsi de suite. Et aussi, qui permet aussi la recherche par secteur économique. Par exemple, en assurance. Nouvelles, comparaisons et ainsi de suite. Voilà, bonne exploration.